De faire attention aux détails, d'être concentré, de faire attention à la discipline, mais de ne rien lâcher. Une nouvelle génération qui arrivait, ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas gagné, on a eu pas mal de blessures qui ont permis à d'autres joueurs de se montrer. Et cette année, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Il y a eu pas mal de blessés, d'autres joueurs ont remplacé, ont fait le taf et bien comme il faut. Et voilà, c'est un engouement qui revient. On a vraiment cette impression que tout le monde nous pousse derrière et c'est chouette. Ça passe vite, mais oui, l'essai, malheureusement le geste que je fais juste après. Mais oui, c'est l'essai, c'est la fête au Capitole. T'as l'impression d'être un dieu vivant pendant une semaine, mais non, c'est chouette en tout cas. C'est des images remarquables. Moi, c'était ma première finale. Je suis allé au stade pour gagner des titres parce que j'avais perdu un titre à Eblagnac. Donc, j'étais parti à Toulouse et j'avais fait le choix de partir. Je voulais gagner au moins un titre. J'en ai gagné quand j'étais jeune, mais voilà, les grands, c'est incroyable. Plus dur, c'était dur aussi il y a 10 ans, mais c'est vrai que c'est, voilà, je pense que les résultats et les derniers champions, ça montre que chaque année, il peut y avoir un champion différent, que le championnat est dur et qu'il faut se battre à chaque match. Donc, vous connaissez la longueur de notre championnat, c'est après, c'est... Non, voilà, donc, puis là, il y a la Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui vont partir et qui ne vont pas être là pour le début du championnat. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent, mais c'est plus dur qu'avant, oui. Je ne sais pas s'il a dit l'annonce. Merci, merci. Non, mais oui, Damien, c'est le meilleur Elie à ce jour en France. Depuis quelques temps, il a débuté il y a 3-4 ans, je crois, et il a déjà gagné un titre. Il avait fait une finale incroyable. C'est un joueur qui est talentueux, qui est grand, qui a du jump, qui va vite, qui est puissant, qui sent bien les coups. Du coup, c'est un joueur pur et dur de rugby, et en plus, il a ce côté athlète qui lui permet de se sortir de certains coups qui sont difficiles.